Musique Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette édition de votre journal de 15h. Voici les titres. Musique Lancement du système intégré pour les préfectures dans la région d'Arta. Musique Et l'OMS salue la distribution du vaccin antipaludique. Musique Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le deuxième groupe de pèlerins djiboutiens de 300 pèlerins regagné la capitale. Aujourd'hui, donc, ce jeudi, vers 3h du matin, après avoir accompli avec succès leur hajj alamek, qui, rappelons-le, constitue le cinquième pilier de l'islam. Les activités du pèlerinage ayant pris fin, l'heure du retour au Berkay a sonné pour les pèlerins, à l'instar des millions de fidèles venus du monde entier qui ont séjourné cette année dans les lieux saints de l'islam. Après leur arrivée à l'aéroport international d'Ambouli, les pèlerins ont été conduits vers la ville de Jeddah, où ils ont pris un vol à destination de Djibouti. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par les membres de leur famille, leurs proches, ainsi que les amis. Après avoir foulé le sol djiboutiens, les pèlerins djiboutiens, donc, ont exprimé leur satisfaction concernant les conditions dans lesquelles ils ont effectué leur activité du hajj. Ils ont tenu à exprimer leur remerciement au comité d'organisation du hajj mis en place par le ministère des Affaires musulmanes et des Biens Warf, qui, ont-ils dit, a mis tout en œuvre pour que leurs activités de pèlerinage se déroulent dans les meilleures conditions. Le ministère des Affaires musulmanes et des Biens Warf, en collaboration avec les autorités aéroportuaires, a mis en œuvre les conditions propices au confort des pèlerins partout où ils se sont rendus afin d'accomplir leurs devoirs religieux. Hier matin, s'est tenu à la préfecture d'Arta le lancement officiel du système intégré pour les préfectures. Cette inauguration marque donc une étape décisive de la vision d'amélioration de l'efficacité, de la transparence et de la qualité des services administratifs au sein de notre pays. Cet événement s'est déroulé en présence du ministre du Travail, Omar Abdi Saïd, et du préfet de la région d'Arta, Hassan Dabli Ahmed, du directeur général de l'Annecy, Moustapha Mohamed Ismail, du secrétaire général du conseil régional, Yossine Hussain, des agents de la préfecture et l'équipe de l'Annecy et du groupement DCG-OTIX. Le préfet de la région d'Arta a ouvert l'événement en exprimant sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué au développement et à la mise en place du système intégré de la préfecture. Il a souligné l'importance de cette initiative pour améliorer l'efficacité, la transparence et la qualité des services de l'administration préfectorale offerts aux citoyens. A l'issue de la cérémonie, ce fut l'occasion aux agents préfectoraux formés de démontrer leurs acquis à la maîtrise du système en présence des officiels. L'événement s'est clôturé par la remise des certificats aux agents de la préfecture d'Arta qui ont bénéficié des sessions de formation sur le système intégré de la préfecture organisée par l'Annecy depuis mai 2023 dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Écoutons pour plus de précision l'intervention du ministre du Travail. Ce projet vient affirmer la volonté du gouvernement de Djibouti de réformer l'administration grâce notamment à l'isage des technologies de l'information et afin d'accroître nos efficacités. Ce projet découle de la vision politique du président de la République, son Excellence M. Ismail Marguélie, d'accélérer la modernisation des services publics et de bâtir une administration moderne mettant au cœur de son action les attentes de nos co-citoyens. En effet, la clé du succès du gouvernement au niveau régional est de s'engager constamment auprès des membres de la communauté et de répondre efficacement et rapidement à leurs besoins. La technologie peut jouer un rôle important dans le renforcement de cet engagement. Mesdames et Messieurs, à l'instar des autres régions de l'intérieur, nous célébrons aujourd'hui le lancement de la première phase du projet de modernisation des services offerts par les préfectures. Ce projet répond au défi de simplification des démarches administratives auxquelles nous sommes confrontés. Il émane de la volonté du président de la République qui a souhaité d'une part rapprocher davantage l'administration des administrés en leur fournissant ces systèmes et d'autre part que les régions de l'intérieur puissent également prendre pleinement part aux innovations technologiques à travers la digitalisation de leur offre des services. Dans la journée du 6 juillet, le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Zekaria Sheikh Ibrahim, a reçu le nouvel ambassadeur de la Turquie, Senk Ouras, dans la salle de réception de la direction générale des relations internationales à l'hôtel des officiers, Hassan Basoma. L'entrevue a été l'occasion pour les deux hommes de passer en revue l'état des relations bilatérales d'Ibouto-Turc, les voies et moyens aussi que sont susceptibles de les consolider davantage. Durant cette occasion, le général des corps d'armée a d'emblée souhaité la bienvenue aux diplomates turcs. Au cours de leur discussion, les deux hommes ont échangé sur le caractère exceptionnel des relations diplomatiques d'Ibouto-Turc fondées sur les valeurs communes entre les deux nations. Les deux parties ont également convenu de consolider davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays frères, notamment dans le domaine militaire. A l'issue de cette rencontre de courtoisie, l'ambassadeur turc Senk Ouras a remercié le chef d'état-major général des armées pour son accueil chaleureux réservé à lui ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'occasion du 46e anniversaire de l'indépendance de notre pays, Dr Mahad Farah Ibrahim, médecin-chef de la polyclinique Dr Gouled, Hussein Gouled du PK12, en partenariat avec la commune de Balbala, les associations du quartier de la société civile a organisé une journée de nettoyage, de désinfection et de plantation d'arbres. Cette journée a vu la participation des jeunes, des moins jeunes et des aînés du quartier du PK12. A l'initiative du médecin-chef, les activités de cette journée citoyenne de grande envergure se poursuivront jusqu'au 26 juin. Bien sûr, les activités entreprises durant cette journée furent le nettoyage global de la polyclinique du PK12, la désinfection globale du centre de destruction des gîtes larvaires et plantation d'arbres dans la polyclinique. Au terme de ces journées citoyennes, le médecin-chef a remercié l'ensemble des acteurs ayant activement participé, dont le personnel de la polyclinique, les sages du quartier, les agents du comité de santé communautaire et du comité d'hygiène. L'association Femmes TIC Djibouti a organisé aujourd'hui une cérémonie de remise de certificat au Salam Center. Cette initiative soutenue par le programme des Nations Unies pour le développement a permis à 97 jeunes filles de se former donc aux technologies de l'information et de la communication et de développer des projets significatifs dans le domaine de la Civic Tech. Cette formation a également vu la création de 18 projets Civic Tech. La cérémonie qui s'est déroulée ce matin a été marquée par la présentation de 5 projets sélectionnés, à savoir Young for Internet, Attitude Plus, Well, Allo Santé et Culture 253. Ces projets, développés par des participantes au programme, illustrent l'engagement, la créativité et l'innovation des jeunes femmes de Djibouti dans le domaine de la Civic Tech. En plus de la remise de certificat, la cérémonie a également été l'occasion pour Femmes TIC Djibouti de présenter sa nouvelle plateforme Civic Tech en ligne, un outil supplémentaire pour renforcer l'engagement civique des jeunes femmes dans le numérique. Écoutons l'intervention de la représentante des PNUD à Djibouti. Nous avons des fois des sollicitations et ce n'est pas évident de repérer des sollicitations qui peuvent porter un impact. Et je crois que tout l'honneur vous revient, Madame Rukia, d'avoir su développer ce contenu. Donc au-delà de ces formations qui ont servi à faire plusieurs choses, donc formation sur l'éthique, montage de projets, gestion des outils numériques, communication, nous pensons que ces programmes et ces outils de formation permettent de renforcer vos compétences et de vous, comme m'a dit Rukia, de vous jeter dans l'aventure de l'engagement civique et de l'entrepreneuriat. Moi je rêve l'année prochaine de venir trouver une salle de jeunes dames avec des projets accomplis, avec des initiatives accomplies, pas seulement des formations mais des choses concrètes. Madame la secrétaire générale du ministère de la Femme sait que nous avons un appui important avec d'autres agences dans le domaine de l'autonomisation des femmes. Mais nous voulons poursuivre cet appui à la société civile particulièrement et dire que nous fournissons un appui beaucoup plus global dans le cadre du numérique et nous sommes fiers que ce programme de Civitec, qui a commencé timidement et aujourd'hui prend son envol. Suivant également l'intervention de la présidente Femme TIC, Madame Rukia Mohamed Abdelkader. Nous dispensons gratuitement des formations afin de renforcer leurs capacités, mais également leur permettre une autonomisation dans l'utilisation du TIC. Depuis sa création, nous avons formé plus de 900 jeunes filles et nous comptons actuellement 10 membres. Nos activités comprennent des formations, des sensibilisations, des ateliers, des discussions, des thématiques avec des experts, mais également la célébration des journées internationales telles que la journée de la femme et les femmes dans le TIC. Nous sommes ouverts à toutes jeunes filles de 15 et plus. Je reviens sur le programme de la formation qui nous amène aujourd'hui ici. Il s'agit de la formation Civitec qui a été conçue pour équiper les jeunes filles et les jeunes femmes aux compétences numériques, mais également leur permettre une confiance nécessaire pour se lancer dans le monde du numérique et de l'engagement civique. Au cours de ces 8 mois, nos étudiants ont pu bénéficier de différents modules de formation, tels que le Civitec, le leadership, le management d'équipe, la communication digitale et bien d'autres sujets. Je suis fière de vous dire que ce projet a été un réel succès. Nous avons réussi à former 97 jeunes filles et à soutenir le développement de 18 projets Civitec qui ont leur tour, ont montré leur impact dans notre écosystème. Ensuite, je tiens à féliciter chaleureusement nos jeunes participantes et porteuses de projets. Vous avez fait preuve d'une incroyable motivation et détermination pour accomplir vos projets. Chacun de vos projets est un témoignage de votre esprit de créativité ainsi que votre volonté d'améliorer la société juboussienne. Vous êtes la preuve vivante que les femmes ont leur place dans le numérique et dans le monde associatif. Dans le Nouvel National, toujours, une mission d'évaluation de l'unité SeaWorld de la branche de la paix et sécurité de l'IGAD conduite par M. Jacob, accompagné de Yousouf Omar, responsable du cabinet d'EXO, membre du FEU, s'est rendu à Dikil afin d'évaluer l'impact des projets des FFR financés par l'Union Européenne et mis en œuvre par l'association ACSEC de Dikil au cours de l'année 2022-2023. A leur arrivée, la mission a été reçue tantôt par le préfet de la région d'Ikil, en l'occurrence Hassan Abdiroblé, et par le président par intérim du conseil régional Ibrahim Gourrou Abdallah. L'objectif principal de cette réunion a été d'une part de procéder à travers une série de questions à l'évaluation et l'impact des projets, exécutés par l'association ACSEG. Le coordonnateur du projet auprès de l'ACSEG a fait une pré-présentation des activités en extraits vidéo et des rapports d'activités en PowerPoint. Ensuite, la mission s'est entretenue avec les bénéficiaires pour leur demander les recommandations. Nous avons fait appel à des bénéficiaires qui avaient bénéficié d'un atelier de formation, des mutuelles communautaires des deux quartiers de la ville d'Ikil, à savoir d'abat et caravanier. Également, les participants de la caisse mutuelle de Contélie aussi étaient là. Donc, beaucoup de questionnaires ont été posés à ce sujet. Les bénéficiaires étaient vraiment fiers de l'atelier qu'ils ont bénéficié. Et demandent également davantage de renforcer leurs capacités. Voilà, nous avons survolé le tout. Nous avons fait le bref résumé des activités que nous avons réalisées. Donc, vraiment, ça s'est très bien passé. Voilà, en fait, nous sommes au terme maintenant de ces projets. Cette année, contrairement aux années précédentes, nous avons obtenu, la région des Dekil, Djibouti a obtenu trois projets pour cette année. L'île à Tazura et D, dans la région des Dekil. Donc, nous remercions l'unité de Suarne et également l'unité qui agit dans la paix et la sécurité. Et nous clôturons l'actualité nationale en célébration. Le 46e anniversaire de l'accession de notre pays a été célébré dans les pays voisins, notamment à Borama, une grande ville de la Somaliland, où de nombreuses familles djiboutiennes vivent et passent leurs vacances, surtout en cette période d'été. La célébration de ce 46e anniversaire a rassemblé les autorités locales de cette région, ainsi que toutes les familles djiboutiennes présentes à Borama et ses environs. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, nous passons à l'actualité internationale. Quelques 18 millions de doses de premiers vaccins antipaludiques, RTS, S, vont être acheminées dans 12 pays d'Afrique jusqu'en 2025, ont annoncé hier l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, et l'alliance du vaccin. Près de 1,6 million de vaccins, donc mis en point par le groupe pharmaceutique britannique GSK, ont déjà été administrés dans 3 pays tests. En 2021, 96% des décès dus au paludisme dans le monde se sont produits en Afrique. Plus de 30 pays africains ont indiqué vouloir recevoir des doses. En plus de 3 pays tests qui continueront à recevoir des doses, 9 autres pays, dont le Bénin, le Libéria, l'Ouganda, bénéficieront de doses. Les premiers vaccins devraient arriver au cours du dernier trimestre 2023 pour être déployés début 2024. L'OMS, l'UNICEF et Gavi estiment que la demande mondiale annuelle des vaccins antipaludiques devrait être de 40 à 60 millions de doses d'ici à 2026, puis entre 80 à 100 millions de doses chaque année d'ici à 2030. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente après-midi sur Télé Djibouti. Sous-titrage ST' 501